Bienvenue sur Parole d'oracle les Sagittaires, je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de décembre 2021. Un joyeux anniversaire à vous pour ceux qui sont de décembre. Alors, ce tirage sentimental, je vais utiliser trois jeux, deux tarots et un oracle. Et c'est un tirage qui se veut prédictif, donc j'essaye de voir quelle est l'évolution pour vous ce mois de décembre. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, quelle est l'évolution sur ce mois de décembre dans la vie sentimentale des Sagittaires ? En amour, quelle est l'évolution pour les Sagittaires ? Alors, on a le 10 d'air qui symbolise la fin d'une période compliquée. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle difficile, un cheminement que vous achevez enfin. Et peut-être que vous avez même laissé tomber après avoir tout essayé. Et voilà, vous dépassez ce moment compliqué. C'est la fin d'une situation pour vous. Et vous allez vous libérer de ce qui ne vous sert plus. Et prendre vraiment un nouveau départ. Donc, il y a un soulagement de votre côté parce que vous avez mené un combat quand même épuisant. D'accord ? Donc, c'est heureux que le plus dur soit derrière vous. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois de décembre 2021, dans le domaine sentimental pour les Sagittaires. Alors, on a le roi de bâton et l'impératrice. Là, moi, tout de suite, j'y verrai la possibilité d'un couple. En tout cas, ça veut surtout dire, j'ai l'impression que c'est votre état d'esprit. Vous voyez, par rapport à cette période compliquée qui s'achève, vous reprenez le pouvoir. Vous avez votre vie en main. C'est comme si vous repreniez la maîtrise de votre destin. Parce que ce roi de feu, il est tourné vers l'avenir. Il entreprend, il essaye de créer vraiment quelque chose et d'avancer, de voir et d'aller de l'avant. Enfin, vous voyez, on a l'impression que vous vous projetez maintenant dans un avenir dans lequel vous avez un rôle important à jouer. Vous n'allez plus subir. Sinon, ce qui sont les femmes qui seraient célibataires, c'est la possibilité pour vous de rencontrer un homme qui soit un homme marié également. Ou ça peut être un homme marié, ça peut être un homme qui est aussi à son compte, qui a des responsabilités. Je verrai, je garde en tête ces deux possibilités. Et on va voir ce qui sort ensuite. Allez, pour vous les sagittaires, pour le mois de décembre au niveau sentimental. On a le 7 de denier. Là, vraiment, vous voyez, j'ai l'impression que vous allez vous, comment dire, prendre le temps pour la suite. Vous n'allez pas brûler les étapes. Vous allez attendre avant d'agir. Vous ferez preuve de beaucoup de sagesse. Parce qu'il y a matière peut-être à réflexion. Quelque chose est en construction là. Il est question vraiment de votre avenir après ce douloureux moment. Et du coup, là, il est question de reposer les bases. Et de prendre du recul. Donc, je pense que vous allez gagner vraiment en objectivité. Et ne pas vous faire un sang d'encre pour pas grand-chose, vous voyez. Donc, si toutefois, vous rencontriez un homme marié, à plus forte raison que vous allez prendre certaines... Enfin, réfléchir à deux fois. Parce que j'ai l'impression que de toute façon, vous le savez d'emblée. Ce n'est pas quelque chose que vous découvrez par la suite. Alors, pour les sagittaires, pour ce mois de décembre 2021. Alors, on est sur la reine d'eau. Donc, là, dans les émotions, bien sûr. Puisqu'on est dans les coupes. Donc, vous aurez peut-être tendance, en tant que reine là, à vous méfier quand même, à vous protéger, à faire attention. C'est un peu la prudence que j'évoque depuis tout à l'heure. Parce que vous vous projetez dans une nouvelle vie. Et vous n'avez pas envie de reproduire ce qui a pu se passer déjà. De re-rentrer dans les mêmes systèmes, les mêmes schémas. Donc, vous allez être peut-être... Vous allez peut-être attendre que cet homme, par exemple, que je disais marié, vienne vers vous. Que ce soit lui qui fasse la démarche. Surtout, là, avec ce set de terre, je le vois pas mal comme ça. Parce que vous n'allez pas être dans une démarche de prendre des initiatives, d'aller de l'avant et de faire des choses, de jouer carte sur table. Vous allez peut-être plutôt attendre que l'autre se déclare et se manifeste. Il y a ces traumatismes passés, là, qui vous... qui vous... qui vous font quand même appréhender les choses, même si vous êtes... Vous ne dites pas non, mais vous y allez avec beaucoup de prudence. Voilà, c'est ça, globalement, qu'il faut comprendre. C'est pareil, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Voilà, si vous avez traversé ces moments difficiles, c'est lentement, mais sûrement. Parce que vous ne voulez pas vous brûler les ailes une deuxième fois. Vous ne voulez pas souffrir. Donc, vous êtes un peu dans la méfiance et la prudence. J'ai l'impression que, du coup, vous voyez, ce n'est pas vous qui ferez le premier pas pour être sûr de ne pas prendre un refus. Alors, pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de décembre 2021, quelle est l'évolution dans le domaine sentimental pour les Sagittaires ? Allez, ça y est. Alors là, il y en a deux. Eh bien, on a le roi d'air et le jugement qui est venu avec. Donc, le roi d'air, moi, ça peut vouloir dire que vous allez, vous voyez, il y a toujours l'idée de protéger, défendre, prendre des précautions. C'est pas... Vous voyez, on ne laisse pas... On ne se laisse pas aller à la passion ou à l'émotion incontrôlée. Là, on essaye de rompre avec les influences du passé, avec le roi d'air. Et en même temps, vous voyez, parfois, la carte du jugement, ça veut dire que le passé refait surface. Alors, en tout cas, si ce passé refaisait surface en ce mois de décembre, vous allez un peu couper court et être... Faire preuve de... Vous voyez, de froideur, de non, je ne reviens pas en arrière, j'ai pris ma décision. Si toutefois, l'autre vous rattrape et revient vers vous alors que vous en avez absolument marre, etc., mais que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous relie et que vous n'avez pas réussi à rompre, là, on a l'impression que vous restez ferme sur vos intentions et vous ne... vous n'allez pas succomber parce que vous voulez vous projeter dans l'avenir et ce passé, là, vous ne souhaitez en tirer les leçons mais plus en avoir ce poids, le ressentir en vous. Vous voyez, qu'il vous serve, c'est une chose, mais qu'il vous affecte encore aujourd'hui, c'est autre chose. Et c'est ça que vous ne voulez plus et on dirait que ce passé ressurgit et du coup, vous coupez court. Alors, on continue avec l'oracle indigo. Je vais battre un peu comme ça avant, pour vous, les sagittaires, le mois de décembre 2021 dans le domaine sentimental. Quelle est l'évolution pour vous, les sagittaires dans votre vie sentimentale de décembre ? Oui, eh bien, regardez, vous avez la carte de l'œil céleste et l'œil céleste, c'est zéro. Et pour moi, là, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, eh bien, vous souhaitez quelque part repartir à zéro parce qu'il y avait ce 10 d'épée qui nous montre, comme je vous l'indiquais, la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Et là, en fait, vous repartez sur de nouvelles bases. Vous avez envie maintenant, voilà, de regarder devant et de couper avec le passé. Donc, je vais vous faire vous allez avoir une nouvelle vision en fait de votre vie sentimentale, c'est-à-dire que vous allez voir les choses autrement. et c'est possible aussi que s'il y a une rencontre, là, voilà, on soit avec une personne quand même qui nous corresponde parce que l'œil céleste, ça nous parle justement de correspondance tout comme le jugement parce que le jugement, là, l'appel, c'est aussi, vous voyez, l'évidence entre deux personnes. Ça peut être le coup de foudre. Donc, pour les sagittaires, pour ce mois de décembre. Alors, les deux cartes sont tombées, comme ça, dispute et fécondité. Moi, j'ai l'impression que ceux qui sont en couple, eh bien, les disputes sont constructives. Malgré tout, il y a quand même un dialogue et c'est fécond, ça vous permet d'avancer. Et ceux qui sont célibataires, moi, j'ai l'impression que c'est ce fameux conflit intérieur que vous aviez parce que vous aviez du mal à vous débarrasser, de penser pour quelqu'un ou à rompre. Voyez, la rupture était peut-être, avait sonné, mais vous étiez encore dans ces pensées. Voilà. Et maintenant, moi, j'ai l'impression que, avec la fécondité sur ce conflit intérieur, ça veut dire que je pense que vous avez fait le tour de la question et vous êtes prêt à partir sur un nouveau départ, à aller de l'avant parce que là, la fécondité, vous voyez, c'est une naissance. Donc, ça y est, maintenant, on est sur un nouveau départ et le conflit intérieur est levé. Je pense que vous êtes plus en paix avec vous-même. Alors, on a la carte des nouvelles. Donc, il peut s'agir de nouvelles, évidemment, que l'on reçoit, d'un message. Après, c'est vrai que sur ces fêtes de fin d'année, on peut tout à fait imaginer que bien quelqu'un que vous n'avez pas eu au téléphone depuis longtemps vous appelle et c'est une bonne surprise. Vous voyez, ça vous fait chaud au cœur. Donc, c'est possible que ce soit de cet ordre-là. En tout cas, c'est des nouvelles qui vont vous toucher de la part d'une personne qui ne donnait peut-être plus signe de vie et là, vous allez être agréablement surprise ou surpris. Et en fait, ça peut apporter vraiment des changements aussi. C'est des nouvelles qui ont une incidence alors c'est vrai que cette carte des nouvelles, c'est aussi la rencontre d'une personne qui est différente de celle que vous aviez rencontrée jusque-là en ce sens qu'elle va vous ouvrir vers de nouveaux horizons. Vous voyez, c'est peut-être une personne qui aime les voyages, qui est marquée par l'étranger, etc. Donc, ça peut vous amener à faire des choses vraiment différentes de ce que vous avez pu faire jusque-là. hop. Alors, on a par être ascension. Par être ascension, moi, je crois que c'est cette fameuse, vous voyez, vous êtes cordial, agréable, voilà, vis-à-vis de l'autre mais au fond, vous êtes aussi très dans la prudence, la méfiance, vous n'avez pas envie de mettre la charrue avant les bœufs. Donc, quelque part, c'est un peu l'idée d'avoir une capacité à analyser objectivement les choses mais tout en étant aussi dans l'empathie, dans la douceur, etc. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que c'est un peu ces deux visages-là que nous indique cette association. Bon, après, ça symbolise vraiment aussi l'idée d'aller vers autre chose, de changer de cap et vous voyez, la nouvelle, je parlais de changement, une personne vraiment différente et c'est peut-être cette rencontre qui fait que vous allez voir les choses autrement parce que ce n'est pas du tout dans les codes du genre de personnes que vous avez pu fréquenter jusque-là, par exemple. Alors, pour vous, les sagittaires dans le domaine sentimental sur le mois de décembre, quelle est l'évolution ? Oui, je pense que c'est ça. vous prenez le temps par rapport à cette rencontre dont je parlais depuis le début, cette histoire de lentement mais sûrement, etc. vous pourriez avoir ce fameux retour du passé mais vous coupez net et vous préférez certains être seuls que mal accompagnés et en tout cas pas accompagnés de cette fameuse personne-là. pour vous, les sagittaires au niveau sentimental pour le mois de décembre. Oui, ça, c'était l'énergie où vous vous sentiez bloqués dans ce mauvais cycle-là qui s'achève dont je parlais et maintenant, vous voyez, vous vous êtes libérés parce qu'avec l'œil céleste et le roi de bâton, on voit que vous avez l'énergie d'aller de l'avant. Donc, ce que vous croyez impossible ou difficile est devenu possible, réalisable et à votre portée. Regardez, vous avez la carte du soleil. Donc, avec l'impératrice, la carte du soleil, ça signifie que vous allez, quand je disais, prendre en main votre vie, prendre votre vie en main. Il y a l'idée aussi de se sentir, de remonter, vous voyez, d'avoir un peu plus confiance en soi et d'avoir une meilleure estime de soi. Là, il y a un peu plus d'égo, d'amour propre pour vous parce que vous avez peut-être été malmené et ça vous a fait peut-être douter de vous. Là, on a l'impression que vous vous affirmez plus et que vous êtes fiers d'avoir pris les décisions que vous avez prises et de vous être tirés d'une situation qui était quand même compliquée. Bien sûr, le soleil, ça nous parle également de rencontres. Et le soleil, vous voyez, il y a, bon, là, on le voit un peu moins sur cette carte. Il y a le côté, bon, victorieux, fierté, etc. mais il y a un petit mur là, derrière et en fait, ce mur coupe avec le passé mais vous voyez, ce n'est pas un mur dressé jusqu'au sommet. On coupe avec le passé mais on se souvient quand même du passé, il n'y a pas une amnésie totale mais c'est juste ce qu'il faut pour aller de l'avant tout en ne reproduisant pas les mêmes erreurs et vous voyez, c'est un petit enfant. Vous avez la carte de la fécondité donc alors je pense à ça peut-être qu'il y avait pour certains aussi une impossibilité d'avoir un enfant et là, j'ai l'impression que ceux qui ont eu des difficultés à avoir un enfant pour les femmes dans ce cas-là, vous pourriez tomber enceinte parce que l'impératrice c'est l'énergie féminine de création, on a la fécondité dessus, on a le soleil qui féconde la terre et vous voyez la dispute dans ce cas-là j'y verrais comme ça n'allait pas de soi et c'était une difficulté ce n'est pas le mot dispute que je vois mais c'était difficulté et on dirait qu'il y a la réussite là-dessus donc ça c'est une petite parenthèse pour les personnes à qui ça pourra parler j'ai l'impression que vous aurez un beau cadeau d'anniversaire un test de grossesse positif j'imagine et les nouvelles c'est vrai que c'est la bonne nouvelle et ça pourrait être le labo qui vous appelle ou que vous recevez les résultats et vous voyez positif alors là on est sur l'énergie d'aller de l'avant vraiment toujours droit devant vous retrouvez aussi une vitalité une énergie que vous aviez peut-être perdu parce que sur le 10 d'épée et ici le 8 d'épée là le mental il vous faisait tellement des jouer tellement des tours que ça a pu vous épuiser même physiquement et bien regardez c'est à nouveau le roi d'épée là qui est ici donc c'est la même carte qui signifie comme je le disais tout à l'heure on veut couper avec le passé pour au cas où quelqu'un reviendrait en plus vous pourriez avoir l'impression avec la carte paraître ascension que ce retour n'est pas fondé sur une sincérité de coeur que c'est juste pour des questions matérielles sociales vous voyez par intérêt je dirais et alors là ça va vous mettre encore plus ça va vous mettre encore plus l'énergie j'ai l'impression ça parce qu'on dirait que vous voyez ça c'est vous ça c'est l'autre et paraître ascension c'est cette histoire de retour là que je disais on dirait que vous dites non à l'autre dans un premier temps et du temps trois semaines après il revient et vous sentez que c'est pour des raisons financières matérielles ou parce que il y a un certain prestige à être avec vous parce que vous êtes voilà beau belle que vous avez un super boulot que vous avez ce qu'il faut vous ne manquez de rien et oui vraiment vous êtes tourné vers l'avenir vous attendez 2022 en fait j'ai l'impression que c'est comme si ce nouveau cycle vous faisait dire et bien je voilà c'est tout à fait c'est une nouvelle porte qui s'ouvre une nouvelle ère quelque chose de nouveau qui va commencer pour vous donc là c'est l'envie d'aller de l'avant mais vous voyez en prenant le temps sans être dans la précipitation et dans l'urgence alors comme c'est votre anniversaire je vais vous faire quelque chose à laquelle j'ai pensé tout en faisant ce tirage et je me suis dit mais oui je cherchais à vous faire un cadeau et en fait le cadeau je vais vous le faire comme ça vous allez voir là vous êtes vous sagittaire d'accord si vous êtes avec quelqu'un ou vous pensez à quelqu'un qui est sagittaire si vous pensez à quelqu'un qui est capricorne on va faire tous les signes et on va mettre une carte pour chaque signe comme ça dans la personne que vous avez dans votre coeur ou avec qui voilà soit parce que vous êtes en couple vous sagittaire est-ce que vous êtes en couple avec un sagittaire un capricorne un cancer un scorpion etc et bien vous verrez comment ça résonne avec ces personnes-là pour faire un voilà un message pour qu'on ait un message au niveau du couple réel ou que vous projetez avec une personne alors maintenant ça c'est bien beau je dois trouver les cartes qu'est-ce que je vais prendre on va prendre les arcanes majeures non bon je vais faire je vais commencer comme ça hop là alors il y a des blocages avec un sagittaire si vous êtes sagittaire donc avec l'autre sagittaire on pourrait imaginer qu'il y a vraiment des blocages et que vous êtes dans le sacrifice qui vous fait un peu poireauter que cette personne vous met en pause et dans l'attente et vous ne vous sentez pas en capacité d'agir voilà ensuite un sagittaire avec un capricorne ah non là il y en avait deux un sagittaire avec un capricorne qu'est-ce que qu'est-ce que ça donne sur ce mois de décembre alors là c'est la sexualité qui est à l'honneur donc ça pourrait vous voilà bien fonctionner de ce point de vue là il y a beaucoup de désirs ensuite sagittaire et cancer sagittaire et cancer quelle est la canne majeure alors là ça avance une envie d'aller de l'avant peut-être un déplacement et un week-end avec cette personne ou en tout cas vous vous déplacez vers elle en tout cas vous savez que vous avez une envie d'avancer en dépit des obstacles et des difficultés ensuite par rapport à un sagittaire avec un scorpion qu'est-ce que ça donne l'étoile donc là c'est vraiment la protection la confiance on se sent à sa place avec cette personne on se sent aussi protégé donc là c'est c'est prometteur il y a du bien-être de l'harmonie une certaine paix tranquillité aussi avec cette personne alors sagittaire et vierge qu'est-ce que ça donne donc là c'est une relation qui vous obligerait à rompre avec un passé ou avec à faire vraiment dans la différence donc il y a beaucoup de choses à à transformer pour dans cette relation ou pour que cette relation puisse avoir lieu possibilité d'un coup de foudre ici avec un verso ou en tout cas si c'est pas si c'est vous êtes en couple ça signifie que ça va il va y avoir des événements soudains et inattendus qui vont se produire ensuite avec un lion sagittaire et lion alors là c'est vous voyez c'est quelque chose de sérieux dans l'engagement il y aurait quelque chose de très spirituel après c'est vrai qu'avec le pape ça peut vouloir dire aussi vous voyez être vraiment dans la dans la tradition la religion les conventions les normes sociales vous voyez ça pourrait vouloir dire ça alors est-ce que ça ça vous plairait alors avec un poisson on a l'empereur donc là peut-être il y aurait des choses à comment dire à cadrer à organiser à décider vous voyez j'ai l'impression que il y a un rapport de force d'autorité entre les deux quelqu'un l'un ou l'autre qui impose un peu ses choix alors avec un gémeau alors là on dirait qu'il y a la possibilité d'un nouveau départ d'un commencement en tout cas en ce mois de décembre avec un gémeau début d'une relation possible c'est comme si il y a beaucoup de choses qui vous plaisaient chez ce gémeau et vous vous dites ah ben ouais là franchement ça me plairait bien c'est comme si ça vous comblait dans beaucoup de domaines cette personne elle correspond à vos attentes dans beaucoup de domaines j'ai l'impression j'aurais pu remonter un peu le jeu c'est pas grave alors maintenant taureau et sagittaire taureau et sagittaire alors il y a des choses qui ne sont pas dites il y a une version officielle une version officieuse c'est comme si vous étiez un peu dans la rétention d'informations parce que vous êtes en train de réfléchir à des choses et vous avez envie aussi peut-être de vous isoler d'être au calme tranquille de faire vos vos lectures et vos petites histoires j'ai l'impression que parce que le j'ai l'impression que c'est un peu chacun de son côté la papesse vous voyez elle est un peu elle aime être seule mais c'est aussi la possibilité qu'il y ait que vous soyez dans un comment dire ouais une version officielle vous ne vous dites pas tout vous avez votre jardin secret avec le taureau ce mois de décembre voilà c'est ça allez bélier bélier et sagittaire voilà alors là l'heure est au bilan un peu on dirait que vous avez besoin de réfléchir d'analyser de vous isoler de voir un peu de prendre du recul c'est pas on n'est pas vraiment il y a l'idée de de se replier sur soi ou l'autre se replie sur lui et analyse réfléchie vous voyez on fait un bilan du passé c'est peut-être que l'un des deux est un peu a besoin de temps avant d'avancer encore voilà dans la relation et maintenant sagittaire et balance sagittaire et balance hop là alors on a la carte de l'impératrice l'impératrice ben là c'est très fécond avec l'impératrice on peut voir aussi vous voyez une bonne communication avec le une personne de signe balance entre vous et un balance ou une balance vous êtes si vous êtes un homme sagittaire vous pourriez être séduit par la féminité de cette femme ça c'est ce qui vous ce qui vous séduit vous attire chez elle c'est vraiment sa féminité qu'elle soit épanouie sensuelle séduisante vous voyez voluptueuse etc donc voilà bon ben j'espère que ce tirage vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires je serai curieuse de savoir ce que vous pensez de cette formule et si je dois y penser pour les autres fois dans les tirages sentimentaux si ça pourrait vous intéresser merci beaucoup au revoir et à bientôt bon anniversaire bon anniversaire – Sous-titrage FR 2021